J'ai fait l'IAD en réalisation, je suis sorti avec un court métrage qui s'intitule « Rien d'un solume » qui a été à Venise. Et puis ensuite j'ai enchaîné quelques courts métrages, un documentaire sur des catchers belges que j'ai co-réalisé avec Cédric Bourgeois. Quelques-uns de mes courts que j'ai fait avec Meryl Fortunard aussi, et puis j'ai fait un long métrage qui s'intitule « Je me tue à le dire ». Et puis là, le dernier cours que j'ai fait dans le cadre de la belge collection, c'est « Sprotch ». Vous aussi, il y a quelqu'un de votre famille qui est mort du cancer ? Ma mère. Enfin, elle n'est pas encore morte. Pour « Je me tue à le dire », c'était une comédie grinçante, en noir et blanc, sur le cancer. Ce n'était pas exactement un profil du film de compétition. On partait en sachant qu'il y aurait quelques difficultés à le financer, à le faire, et après, vraisemblablement, à le diffuser. Et c'est vrai que le vendeur international de « Je me tue à le dire », qui aimait beaucoup le film puisqu'il le vendait, m'avait quand même dit « Le prochain, on fait l'en couleur ». Résultat, le prochain sera en noir et blanc. Je n'écoute toujours pas. Mais bon, ici, je peux, peut-être naïvement, je me dis « Je peux me le permettre » parce que, justement, c'est un projet low budget. En fait, de se dire qu'on va faire un film de manière légère, on sait qu'on part avec un petit montant, mais avec la certitude qui va se faire, c'est vraiment bien. Enfin, c'est ça aussi. Il n'y a pas le doute. On sait d'office que, en fait, c'est le deal un peu de cette commission légère, c'est de se dire « Si on l'a, on est tous bien d'accord pour dire qu'avec ces 100 000 euros, il y a moyen de faire le film ». Il y a quelques personnes qui estiment que le court-métrage, c'est simplement un marche-pied pour passer au long. Et puis, une fois qu'on est au long, on continue à faire du long. Ça n'a pas de sens de revenir au court. Mais je pense que le court, c'est une forme à part entière. Et que, justement, je dirais, l'avantage d'un court, c'est qu'il se met en place assez facilement en peu de temps. Et que ça permet aussi de ne pas perdre le contact avec le plateau. Et de faire aussi ce boulot de réalisateur et de ne pas être que dans ce travail d'écriture et de scénariste, qui est évidemment plaisant, même parfois jubilatoire. Mais ce qui est bon, c'est de pouvoir parfois justement sortir sa tête de l'écriture et de se retrouver à travailler avec une équipe, avec des comédiens. Et puis après, de se retrouver dans ce processus d'écriture avec le montage, qui est un autre type d'écriture. Et de fabriquer, de faire des films, finalement, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada